Et yo les potes sur Youtube ! Et ben voilà, on l'a, finalement. Putain, enfin, des années qu'on l'attendait. Il est enfin là, cet enfoiré. Bon certes, j'ai déjà fini en japonais, mais bon, il y a des textes que j'ai pas traduits, des trucs que j'ai pas spécialement captés, même avec la traduction. Et puis la merde, enfin quoi, après tous ces reports, il est enfin là, putain, le Graal, le trésor, le cadeau de Dieu. Il est là, Persona 5. Bon, j'ai peut-être saoulé pas mal de personnes de mon entourage en disant que Persona, c'était ma série de JRPG préférée. C'est toujours le cas, c'est pas faux. Et franchement, c'est... Je suis comme un gamin, mais je suis hyper content à chaque fois que je peux toucher un nouveau Persona, que ce soit un spin-off ou un vrai Persona. C'est ma vie. C'est mon enfant. Donc là, j'en profite pour faire un petit unboxing. Bon, désolé, unboxing avec le téléphone, donc c'est un peu galère, ça affine un peu la gerbe, mais bon, j'ai que ça, donc je peux pas faire autrement. Et unboxing seul, parce que, oui, parce que mon acolyte, Fanny, n'est pas là. Tant pis, je préférais faire ça avec elle, mais c'est pas grave. Alors, voilà comment ça se présente. Bon, j'ai déjà déballé, parce que c'est un peu la galère à une main, donc voilà. Alors juste ça, c'est rien, classe, tu vois, déjà. Voilà, donc dedans, on avait la petite peluche de Morgana. Voilà. Voilà. J'avais un peu plus grand, mais bon, ça va. Pour le prix du collector, ça va. Le jeu, évidemment. Bon, collector sans jeu, c'est un peu con. Même s'il y a déjà eu des collectors sans jeu, c'est ça la blague, d'ailleurs. Voilà. On a donc un petit CD de musique. Bon, il n'y a pas toutes les zik du jeu, c'est une petite sélection. Bon, pour ceux qui connaissent très bien la série, ils ont déjà remarqué qu'il y a une musique qui est encore dedans, la 19 Aria of the Soul, qui est dans tous les personnages. Donc de toute façon, on va l'entendre dans le début du jeu. On a le hardbook bien sympa avec des croquis. Franchement, bien, bien foutu, bien intéressant. Là, par exemple, le personnage principal. Désolé. Elle est où, là, waifu ? Elle est là. Voilà. Donc, il y a... Bon, il est assez fin, on va dire, mais bon, on va dire qu'il y a des persos qui... des persos intéressants et des persos secondaires avec qui on peut augmenter le social link. De toute façon, je vais expliquer tout ça pendant les let's play pour ceux qui sont intéressés par le jeu. Et de toute façon, tout le monde devrait s'intéresser au jeu, d'ailleurs. Et un truc bien cool, le sac. Sac de classe. Enfin, le sac que tous les lycéens ont dans le jeu, quoi. Voilà, sac de classe, quoi. Bon, il est à peine plus grand. Ouais, il est à peine plus grand que mon sac Zelda, en fait. Mais bon, je pense que... En regardant ce qu'il y a dedans... Ouais, il n'y a pas de temps que ça te place. Mais ça va encore. Ça va. On va dire que ça va. Franchement, ça va. Donc voilà, c'était un petit unboxing rapide. Bon, très rapide. Bon, en même temps, il n'y a pas... Ce n'est pas non plus une console. C'est un collector. Et j'ai hyper hâte de me remettre dedans, vraiment. Je suis hyper pressé. Et je vais repartager ça dans des let's play. Bon, le jeu est intégralement en anglais. Enfin, les textes sont en anglais. Malheureusement, les voix sont en anglais pour l'instant. Parce que... Comment dire ? Les voix JAPS seront disponibles en téléchargement DLC gratuit, mais que à la sortie du jeu. Là, le problème, c'est que j'ai récupéré le jeu une semaine avant la sortie. Donc, du coup, il va falloir attendre et se taper les voix américaines. Bon, après, encore. D'après ce que j'ai vu dans les bandes d'annonce, les voix américaines ne sont pas si degrés que ça. Donc, ça va aller. Sinon, le jeu est en anglais et donc, je vais essayer de traduire en même temps ce qui se passe pour ceux qui ne comprennent pas un mot d'anglais. Donc, voilà, je vais essayer de faire un truc propre. Et sur ce, je vous dis à plus tard pour le premier let's play. Et voilà. Amusez-vous bien et jouez bien. A plus. Sous-titrage ST' 501